bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale en effet j'étais contacté par quelqu'un qui se prétendait être un ancien technicien du coup j'ai proposé de venir parler voilà ce qui en découle au vu des détails qui ont été donnés je peux vous affirmer qu'il s'agit d'un ancien technicien j'ai donc pris plusieurs précautions notamment sa voix qui a été modifiée j'ai également censuré différentes parties notamment au nom de sa société pour éviter qu'il se fasse reconnaître pareil il veut pas nous dire le pays où il est mais il nous donne des indications donc vous pouvez deviner plus ou moins où il est je tiens grandement à remercier cette personne de m'avoir contacté donc si vous le souhaitez si vous avez des questions supplémentaires il accepterait éventuellement de venir en live stream n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner ciao bonsoir du coup oui bonsoir vous allez bien bon nickel et toi très bien merci aussi alors du coup tu m'as raconté que tu bossais dans une dans une des sociétés que je m'amusais appeler en fait je dirais pas une société mais je pense similaire parce que quand je l'ai dit j'étais chez ouais mais c'était pas directement avec eux que je travaille c'était par le biais d'un centre d'appel donc apparemment c'était c'était la première fois qu'il faisait affaire avec un centre d'appel ici à dire dans mon pays quand je l'ai dit je veux pas dire dans quel pays je suis actuellement ouais mais c'est en afrique c'est en afrique d'accord en plus afrique ou afrique du sud apparemment c'est pas uniquement en afrique c'est aussi en inde donc c'est plutôt dans les pays un peu moins développés qu'en europe ou bien en amérique voilà donc ils je pense qu'ils exploitent le fait que voilà c'est des pays qui ont besoin de temps de travailler donc ils misent là dessus parce que c'est moins cher la main d'oeuvre revient moins cher mais toutes les sociétés on va dire que j'ai pu parce que quand j'ai commencé à prendre des appels dans ce sens là il y avait des gens qui me disaient oui j'ai déjà eu ce service c'est à dire que ce soit Eureka 24 donc parfois j'avais des appels de sociétés d'Eureka 24 je cherchais le client dans le dossier on avait un système avec lequel on pouvait repérer effectivement est-ce que c'est un déjà client ou bien est-ce que c'est la première fois qu'il appelait quand on faisait la recherche voilà donc soit je le trouvais je lui dis oui oui vous faites effectivement partie de nos clients je vais vous transférer vers le technicien parce que parfois ce qui s'est passé c'est que quand il recevait le message il alertait qu'il avait un virus et je me rends compte qu'il est déjà client je suis amené normalement à le transférer vers un autre vers le service technique donc je pense que la question que vous posez le plus c'est comment ça se fait que des gens arrivent à bosser dans ces boîtes est-ce qu'ils ne se rendent pas compte ? oui effectivement donc pour vous raconter un petit peu mon expérience ce qui s'est passé on va dire moi même je suis informaticien je suis technicien je développe des sites internet des applications mobiles donc c'est mon domaine donc au début j'étais chaud j'étais voilà c'est bien généralement je n'aime pas travailler dans ce qui est vente je suis technicien je suis informaticien donc on m'a dit au début voilà ce sera des logiciels tu seras amené à vendre des logiciels je suis dit oui pourquoi pas ça ça change un peu puisque c'est mon domaine les gens vont me poser des questions voilà ce sera facile c'est pas compliqué c'est pas stressant donc je me suis dit ok donc c'était l'interdue avec le son d'appel par la suite on nous a dit quand la formation a commencé parce qu'il y a eu une formation qui dure je pense à peu près un mois donc quand la formation a commencé j'ai vu voilà on parle de malware de virus d'assistance technique d'antivirus c'est super c'est très bien même si c'est pas vraiment ce que vous avez dit la première fois mais pour moi c'est très bien c'est très correct voilà on va voir ce que ça va donner donc on a commencé la formation c'était très bien la majorité ou pour ne pas dire toutes les personnes qui ont assisté à la formation sont pas des informaticiens c'est pas des personnes qui ont des compétences pour pouvoir effectivement assister des gens sur l'ordinateur donc comme tu l'as vu on va dire sur les vidéos il y a des personnes qui ne savent même pas ce que http http voilà donc voilà bon pour moi je me suis dit vrai ça ne m'embêtait pas trop au début c'est l'opportunité pour moi effectivement puisque ça c'était la première fois qu'ils venaient dans ce son d'appel m'ont dit que par la suite certainement il y aura des enrières je pourrais peut-être évoluer puisque moi j'étais technicien et les autres pas peut-être que j'aurais peut-être un poste plus important voilà donc voilà donc je suis dit oui pourquoi pas donc c'était intéressant on a débuté donc une fois la formation était terminée le premier jour on est descendu sur le plateau il y avait zéro appel donc j'étais ouais pourquoi pas il n'y a pas d'appel c'est super et à la fin du mois on sera payé donc le deuxième jour je pense deux trois jours après il y avait quelques uns qui recevaient des appels allo oui excusez moi monsieur j'ai un virus sur l'ordinateur donc la majorité des clients ils disent monsieur j'ai un virus sur l'ordinateur j'ai un message qui me dit que j'ai un virus sur l'ordinateur donc pour nous on savait pas trop ce que puisqu'on n'a pas de visibilité on devait se connecter à distance donc l'information qu'on a suivi on utilise effectivement le logiciel pour accéder à distance donc au début quand ils nous disaient on va dire on donnait ce message pour nous c'était on croyait on savait on je pensais il en dire sincèrement je pensais effectivement qu'il y avait un virus sur l'ordinateur ou bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal parce que toi quand t'es recruté on t'explique pas qu'en fait il y a une pop-up qui apparaît non pas du tout même au début on va dire même les supérieurs parce que quand je l'ai dit il y avait le sens d'appel il y avait la société le sens d'appel pour dire mon premier supérieur il me dit voilà franchement on a pas trop d'informations concernant cette société c'est la première fois avec laquelle on va faire affaire avec elle donc on n'a pas trop d'éléments durant la formation j'avais même pas le nom de la société il y avait juste des noms de logiciels parce que apparemment ils font des collaborations avec plein de logiciels donc c'était c'était flou pour moi c'était flou quand est-ce que je vais découvrir effectivement qu'il y a des soupçons d'arnaques vous connectez sur la machine du client je vois le message oui vous avez le virus Zeus moi c'est la première fois que je vois ça je ne connaissais pas je pose la question comment vous avez eu ce message qu'est ce qui s'est passé ils me disent non je faisais rien j'étais juste sur internet j'ai eu ce message je ne sais pas donc on fait une autre speech parce qu'on a un script qui se déroule voilà tu dois poser telle ou telle question tu dois sensibiliser le client par rapport aux dangers d'internet tu dois voir effectivement est-ce qu'il a un antivirus donc il y avait plein de questions que tu posais en même temps tu devais faire en sorte de d'établir une sorte de confiance en toi et le client ouais c'est ce que c'est ce que je mets je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo mais il y a une espèce de social engineering en fait où tu vois que la femme elle essaie vraiment de comment va te faire copain à copain entre guillemets mais pour installer un climat de confiance parce que le client par la suite sera amené à payer avec sa carte bancaire dès qu'on parle de carte bancaire tout le monde voilà c'est pas tout le monde qui donne facilement sa carte bancaire mais par la suite je me suis rendu compte que il y avait pas mal de personnes qui étaient naïves et ça me fait mal au coeur de voir des parce que j'avais des collègues c'était pas des informaticiens parce que moi quand je me suis rendu compte que c'est pas c'est un message bidon je suis parti directement vers mon supérieur je lui dis que mais c'est quoi ce message il y avait déjà des formateurs de l'autre société je lui dis voilà monsieur qu'est ce que ce message il dit qu'il y a un virus de us est ce que c'est vrai moi je sais que c'est pas vrai mais je lui pose quand même la question pour voir sa réaction il me dit ben tu sais il m'a raconté un petit peu l'histoire de la société il m'a dit que quand ils ont commencé à la base c'était propre c'était effectivement pour l'assistance d'accord c'était pour aider les gens parce qu'effectivement il y avait des gens qui étaient âgés il y avait qui avait qui utilisent son ordinateur pour payer des factures etc donc pour les aider pour les protéger on a créé ce service et c'est pour les aider tout simplement et je lui dis mais comment ça se fait que ce message il s'affiche d'où vient ce message donc il me dit ce message c'est plutôt de la publicité et ça s'affiche quand le client a une navigation qui n'est pas saine c'est à dire s'il va sur le site de streaming voilà donc généralement quand il va sur ce genre de site c'est un il ya de grandes chances qu'il a effectivement des virus donc ça menace sa vie privée d'accord on lui dit ok donc j'ai continué à travailler je pensais deux trois mois deux trois mois donc durant ces deux trois mois quand je recevais un client qui me disait voilà j'ai un message la première chose que je lui ai dit je lui dis ne te l'aie pas compte de ce message c'est juste un message d'avertissement on va voir ensemble est ce qu'il ya effectivement des virus ou bien des menaces sur votre ordinateur donc il y avait des clients qui me posaient la question est ce que vous êtes microsoft est ce que vous êtes windows je leur disais bien entendu non on n'est pas une dose on n'est pas microsoft mais par contre on a des techniciens certifiés certifiés windows certifié microsoft d'accord ça veut dire quoi ça alors c'est vrai c'est faux c'est quoi d'après ce qu'on m'a dit parce que voilà donc ce qu'on nous a dit c'est que au canada il y avait des techniciens que soit pour le windows ou bien même pour le map donc il y avait effectivement des techniciens certifiés microsoft mais c'est certes mais ces techniciens certifiés microsoft on va dire c'est juste dans le cas où il ya vraiment une problématique et que les techniciens normaux n'arrivaient pas à résoudre on transférer effectivement le client à ce genre de techniciens donc c'est les fameux techniciens de niveaux différents en fait voilà effectivement bon d'après ce qu'on m'a dit oui il ya des techniciens certifiés microsoft et même dans le site on va dire le site de la société dont je t'ai parlé ouais quand je rentrais au début il y avait même un bouton pour dire qu'on était certifié microsoft au début quand je rentrais dans sur le site je cliquez sur le bouton voilà j'avais effectivement des informations concernant la société où elle était basée et qui disait effectivement que la société était certifié microsoft je pense après un mois et demi quand j'ai essayé d'entrer sur le site on va dire le site de microsoft qui disait comme quoi cette société était certifié microsoft ne s'affichait plus je sais pas pourquoi j'ai posé la question ils m'ont dit je sais pas j'ai pas je me suis pas attardé dessus puisque que soit certifié microsoft ou pas pour moi ce qu'ils faisaient c'était pas c'était pas oui tu sens c'était pas clair voilà voilà c'était pas clair mais ça ça c'est possible que des personnes sont certifiés mais en fait la société elle même était enfin qu'elle était certifiée la façon avec laquelle ils font ce démarchage n'est pas correct oui donc ils disent oui il ya une assistance oui les gens il ya des gens qui ont des virus qui ont des problèmes qui n'ont pas forcément quelqu'un pour les aider sur l'ordinateur donc on fait ce genre d'assistance à distance généralement ça coûte 200 et quelques euros et c'est pour toute l'année c'est illimité ça vient avec un antivirus et ils peuvent appeler à n'importe quel moment pour moi 200 et quelques euros si ma mère elle a besoin d'une assistance durant toute l'année 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 c'est pas cher c'est très bien parce que si elle va vers un technicien local elle va payer environ je pense chez vous en france et 70 euros 100 euros à peu près ouais ça dépend ça dépend des problèmes que tu as mais effectivement c'est ces ordres là donc pour une seule intervention donc si elle appelle je sais pas dix fois durant le mois donc 200 et quelques euros si on fait le calcul c'est pas cher ouais c'est clair non c'est vrai que dans le fond c'est vrai que si on regarde le prix c'est pas cher mais moi ce qui m'énerve en fait c'est juste les méthodes qui sont utilisées en fait pour faire donc quand je quand je veux dire je pense que je suis revenu plusieurs fois vers le vers vers le supérieur pour dire que le message pour moi me pose des problèmes donc j'étais pas bien il le message il me pose des problèmes parce que parfois j'expliquais aux clients je lui disais ce message c'est uniquement un message de version est ce que monsieur est ce que j'ai le virus non c'est pas une confirmation je pourrais pas vous dire est ce que vous avez effectivement un virus ou pas on va faire le test on va voir ensemble est ce qu'il ya des problématiques le problème avec certaines personnes c'est que quand je fais le test il ya plein de pop up il ya plein de messages il n'a pas d'antivirus pour moi le mec c'est clair qu'il a des virus sur l'ordinateur oui je lui dis donc je vois que l'état par exemple l'état de l'ordinateur il nécessite effectivement une assistance technique voilà ce que je vous propose etc il ya des personnes qui disent ok d'accord en allons-y donc je fais mon speech je lui affiche la page de paiement et il fait quand même il introduit sa carte bancaire est ce que c'est sécurisé il s'est sécurisé de toute façon à dire ce que les gens ne savent pas c'est que quand vous faites un achat par internet vous pouvez toujours aller vers la vers le vers la banque pour annuler ou bien pour que vous faire opposition vous rembourser oui voilà ils ont à peu près 18 jours donc je leur dis voilà ne vous inquiétez pas le prélèvement va se faire dans les 48 heures mais vous pouvez toujours faire en dire si vous pensez effectivement qu'on va vous prendre votre argent sans faire cette assistance vous pouvez toujours aller vers votre banque et voilà je donnais ces informations mais pour moi ça me dire je me sentais bien quand je donnais ce genre d'informations mais par la suite on dirait il y avait des clients je tombais sur des clients de eureka de dire plein de sociétés j'avais déjà payé pour une assistance donc en fait il ya une grande société qui gère toutes ces petites sociétés alors c'est eux mêmes ils sont non non je pense pas que c'est une société qui gère les deux je pense que c'est plusieurs sociétés qui font le même travail il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus compétentes que d'autres mais sur le fond ils utilisent toujours le même le même la même tactique c'est ils jouent sur la peur pour oui ça c'est clair voilà donc je vois là un jour je me suis voilà je veux dire malgré le fait on dirait ce que j'ai fait pour dans un premier temps pour pour ne pas avoir ma conscience on va dire parce que même si on dirait quand je faisais des ventes le client pour moi le client il ne savait pas qu'est ce qu'il acheter oui j'avais beau lui expliquer il ne comprenait pas parce que c'était technique moi je lui explique ce message est un message d'avertissement voilà ce qu'on va faire donc il ya effectivement un service il ya une assistance technique qui va se faire sur l'ordinateur mais je en même temps je peux pas dire aux clients est ce que vous en avez besoin voilà donc moi je fais de l'avant je propose un service donc je ne connais pas réellement les compétences que soit technique technique ou bien son niveau au niveau de l'informatique je connais pas son niveau au niveau de l'informatique je lui explique il me dit oui 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 donc je sais pas est ce que réellement est ce qu'il a besoin dans le fond de cet assistant je parfois je pose la question est ce que vous avez on va dire ça fait partie même du script est ce que vous avez quelqu'un de votre entourage qui se connaît en informatique donc il ya des personnes qui te disent oui on a d'autres qui te disent non donc ça dépend parfois on dit est ce que vous faites affaire avec des techniciens est ce que vous connaissez un technicien donc il y en a d'autres qui disent oui on a d'autres qui disent non donc généralement quand ils font le quand ils pèsent le pour et le contre concernant le prix oui je connais un technicien ça va me coûter 100 euros c'est pour une seule intervention parfois j'ai des problématiques oui j'aurais bien et j'aimerais bien avoir une assistance technique donc pour eux c'est parfois il ya des gens voilà qui te disent oui pourquoi pas c'est pas c'est pas cher donc il ya des gens qui ont des moyens de s'offrir ce genre d'assistance à 200 et quelques euros pour moi c'est pas cher donc il y avait même des pas pour trois pc pour donc c'est en illimité donc c'est pour eux c'est pas cher en plus ça vient avec un antivirus qui est payant un antivirus qui n'est pas très connu vous mettiez quoi comme antivirus l'antivirus c'est pas très connu mais ils ont une version payante donc oui j'ai vérifié on dirait j'avais des clients qui ont appelé par la suite qu'on génère des filles oui on leur installe l'antivirus avec il reçoit la clé donc la clé pour dire voilà l'antivirus coûte je pense à peu près 30 euros donc il est acheté il est offert au client donc ça fait partie du pas d'accord et toi tu faisais quoi quand tu avais ce ordinateur tu faisais quoi pour montrer aux gens que l'ordinateur était infecté en fait pour les moi personnellement il y avait des conventions windows air donc je fais windows air je vérifie avec lui la liste des programmes les programmes qui étaient installés je voyais effectivement est ce qu'il y avait des programmes pour moi étaient malveillants il y avait le genre de programme qui généralement je pourrais dire je pouvais dire aux clients voilà vous avez deux antivirus le fait d'installer deux antivirus sur le même ordinateur ça baisse les performances ouais c'est pas spécialement recommandé c'est comme si vous aviez deux cartes du corps donc ils vont pas réellement vous protéger ça va ralentir l'ordinateur et peut-être on va dire ça va même permettre aux virus de s'introduire l'antivirus ne pourra pas vous protéger puisque vous avez deux antivirus donc c'est néfaste concernant voilà l'ordinateur il va être lent c'est un virus il essaie de s'introduire l'antivirus il sera on va dire plutôt concentré sur l'autre antivirus plutôt que de vous protéger d'accord et tu n'utilisais pas donc le event viewer ou la cmd pour florent non je le faisais pas non je le faisais pas mais qu'est ce que je faisais d'autre donc je regardais sur le gestionnaire des périphériques non à dire la formation pour moi c'était bien sur le fond c'était bien ce qu'on faisait à part le message donc à part le message tout ce qu'on faisait sur l'ordinateur tout ce qu'on nous a appris à faire sur l'ordinateur c'était bien envoyé sur le gestionnaire des périphériques on voyait ce que le processus c'est à dire le est-ce que le processeur utilisé voilà le processeur est-ce qu'il a été utilisé de manière à 100% ou bien juste correct on regardait tout ça avec le client on a essayé de lui expliquer de façon plus simple à ce qu'il comprenne effectivement si le processeur par exemple il était à 100% que ce n'était pas normal s'il avait deux antivirus c'était pas bien donc on donnait de réelles informations au client malgré que les autres on va dire ils n'étaient pas des informaticiens mais ils étaient à donner à ce genre d'informations mais le problème on va dire ce qui me posait problème c'est que quand j'entendais un de mes collègues disait au client oui vous avez le virus si vous voulez qu'on règle le problème vous allez devoir payer c'est à dire quand j'entendais ça pour moi je m'étournais je regardais mais qu'est-ce que tu dis mais c'est pas correct ce que tu es en train de faire regarde l'ordinateur il a besoin d'une assistance donc les supérieurs qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça donc ils lui disent non tu dois pas le dire donc c'est juste c'est même pas un avertissement c'est juste à dire tu ne fais pas ça c'est mal ne fais pas ça ne ment pas donc l'essentiel c'est de ne pas mentir tu peux le baratiner avec un jargon informatique mais ne ment pas pour moi ça revient en même ouais je voulais te demander t'es payé combien par mois enfin c'est pas indiscret c'était à peu près 400 euros pour vous c'est pas trop mais effectivement là-bas c'est 400 euros mais tu pouvais arriver facilement à 800 euros donc tu avais des primes plus tu avais des clients plus tu avais des primes ou il y avait un système de primes oui plus tu avais d'appels on va dire plus tu avais de ventes pas d'appels mais de ventes tu devais par exemple t'avais des par exemple si tu as 10 appels si tu fais je sais pas trois quatre ventes c'est super t'es à la moyenne t'es très bien donc tu avais des primes oui et les primes il y a chaque semaine je pense qu'il y avait des deux par rapport aux les primes ils étaient parfois tu pouvais avoir une prime plus élevée que ton salaire donc les gens qui ont besoin d'argent s'ils veulent vendre donc ils peuvent te dire n'importe quoi donc tu étais payé en quelle monnaie tu n'étais pas payé en euros non c'était pas en euros ouais c'était la monnaie de ton pays si je te dis la monnaie bah ouais genre le pays mais de toute façon je pense savoir de toute façon tu dois être dans les pays d'Afrique du nord tu as un bon français en plus je sais pas bref donc à un moment donné ce que je faisais avec le client pour moi pour soulager ma conscience j'utilisais des outils effectivement pour faire une analyse j'utilisais adobe cleaner j'utilisais des outils de casper skype pour faire le je faisais vraiment mon analyse à moi je disais aux clients oui vous avez des problèmes voilà 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 mais il y avait des clients par exemple j'ai eu une cliente qui m'avait appelé une fois il m'avait dit voilà je viens d'acheter mon ordinateur hier j'ai rien encore fait j'étais juste sur facebook j'ai eu ce message comment ça se fait j'ai dit elle m'a dit est ce que vous pensez ce que j'ai effectivement non je ne pense pas que vous allez si vous n'avez rien fait sur votre ordinateur c'est clair que ce message que vous avez eu c'est juste un message d'avertissement donc c'est la seule chose que je pouvais dire aux clients qui 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 a à la fois expliqué expliquer la situation qui me protège parce qu'il y avait des écoutes aussi on nous écoutait pas vous êtes tout oui d'accord vous êtes voilà ok on est sous et même les appels ils sont enregistrés donc si on n'écoute pas à chaud donc il y a des enregistrements c'est pour ça que maintenant ils se méfient un peu j'ai remarqué depuis j'appelle beaucoup de sociétés se méfient ils se méfient beaucoup plus qu'avant donc je ne sais pas si ça vient de moi il faut continuer comme ça pour que toutes les personnes on va dire que ce soit en france ou bien au canada parce qu'il y a même des clients ils ont même des clients en canada je pense même en amérique donc les gens ils connaissent pas ils ne savent pas avant dire moi je connaissais pas avant de collaborer avec d'ailleurs comment tu es tombé sur ma chaîne sur internet sur youtube suggestions je pense que la première la première vidéo que j'ai vu dans ce sens là c'est aussi un français c'est un technicien je pense qu'il a même ainsi je me rappelle plus de la chaîne ni de la vidéo mais au début quand j'ai vu sa vidéo mais je dis mais c'est à peu près la même chose qu'on fait ce que c'est vraiment de l'arnaque moi aussi j'étais choqué j'étais pas bien du tout je me suis dit mais j'ai commencé à en parler avec mes collègues puis j'ai regardé voilà c'est similaire parce que c'était pas le c'était pas la même chose c'était pas le même déroulement eux ils mentaient quand j'ai vu la vidéo eux ils mentaient il y a pire que la société dans laquelle tu étais quoi c'était du mensonge mais je pense que ça dépend de chaque personne ouais en fait oui c'est logique si vous aviez un quota à faire ou si plus enfin plus vous aviez des personnes entre guillemets plus vous arnaquez des gens plus à la fin du mois vous auriez un bon c'est logique il y en a certaines personnes qui mentaient pour je pense pas que votre supérieur je pense pas que votre supérieur allait engueuler les personnes si elle mentait je pense pas qu'ils ont eu des problèmes quand je suis sorti parce que personnellement je pense que j'ai pas eu de crime on va dire par la suite que j'ai resté en contact avec les autres ils m'ont dit qu'on touchait plus notre crime quand j'ai posé la question pourquoi ils m'ont dit parce que apparemment par rapport aux enregistrements on faisait beaucoup trop on mentait aux clients apparemment c'était une excuse pour ne pas avoir la condamnation si votre boss il a des remords c'est mon signe non mais je pense pas on va dire s'il a des remords en fait on va dire ce qui m'a retenu le plus longtemps deux trois mois parce que deux trois mois c'est un peu lent je leur ai dit le message il doit être enlevé ils m'ont dit oui il m'a dit on va dire mon supérieur m'a dit oui j'ai contacté la société c'est bon c'est en train d'être réduit petit à petit parce qu'apparemment ils font des collaborations avec même avec d'autres sociétés on ne recevait pas que des appels venant de ce message mais il y avait des logiciels ouais tu as besoin d'assistance pour l'installer pour l'activer donc il y a des logiciels pour moi qui sont bidons donc je sais pas si tu connais tu connais pas du tout on va dire quand je me suis quand j'ai fait des recherches dessus il y a le bloc de malécal je pense qu'il s'appelle malécal c'est un bloc il a déjà parlé de ce sujet il ya des logiciels qui sont plus ou moins bidons je sais pas par la suite peut-être qu'effectivement il fait quelque chose mais par rapport à ce qu'il a annoncé je pense qu'il fait même pas 50% de ce qu'il annonce donc il nettoie la base de registre etc donc il te dit voilà j'ai acheté ce logiciel pour que l'ordinateur il soit plus rapide j'aimerais que vous me l'installiez et que vous me l'activez donc ce que tu fais le discours de ok d'accord quand tu fais l'installation tu fais l'activation mais tu dois quand même faire avec lui une analyse de son ordinateur et tu te rends compte que ce logiciel il va rien faire pour lui c'est juste un logiciel décoratif et tu es amené à lui proposer une assistance technique tu lui dis voilà vous avez acheté ce logiciel c'est très bien mais il vous faut une assistance technique parce que ce logiciel il va pas vous protéger vous avez besoin de vous protéger votre ordinateur etc etc et voilà tu faisais pas toute la journée que de recevoir des appels de personnes qui avaient une pop-up en fait un message de pop-up la majorité la majorité des appels on va dire qu'il y avait que deux trois appels généralement j'avais au moins trois quarts c'était des pop-up quoi je dirais j'avais à peu près quinze appels quinze 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 vingt quinze vingt appels par jour et dans deux trois c'était c'était les logiciels mais la majorité c'était plutôt le pop-up d'accord par la suite je me disais oui ok ils vont sur des sites de streaming ils vont sur le site de téléchargement ils vont sur les sites adultes donc oui c'est normal qu'ils aient des virus ils ont besoin d'assistance par la suite je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'allait pas même pas sur ce site c'était sur facebook ouais il ya beaucoup en fait en fait tu sais comment ça fonctionne si tu préfères des gens qui ont acheté des noms de domaine où il part du concept que tu fasses un misclick par exemple pour lui mettre facebook ou lui mettre un ad sais tu le gourtes appuie sur la touche qui est à côté je cherche pas un w ou un s et en fait tu continues l'url et cette url là il te ramène vers les fameuses pop-up en fait en dire moi quand j'ai essayé de faire mon diagnostic à moi en dire je suis rentré sur la machine du client j'ai vu effectivement qui n'a qui n'était pas sur un site de streaming il était sur facebook il m'a dit voilà j'ai vu cette image c'est pas d'un comédien j'ai cliqué dessus quand je clique dessus effectivement il ya la publicité qui envers cette publicité supposons qu'il s'affiche j'ai pris l'url je l'ai envoyé sur ma boîte perso pour voir effectivement d'où vient ce lien quand je suis revenu chez moi quand j'ai cliqué sur le lien que j'ai trouvé bizarre c'est que ça m'a redirigé non pas sur la pub disant qu'il y avait un virus mais réellement sur la page du comédien donc au début je comprenais pas trop je pense que ça fonctionne une fois sur deux je sais pas comment quels services ils utilisent mais parfois ça fonctionne oui mais je pense que ce que eux ils utilisent ils utilisent amazon amazon ouais 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 ça c'est tous les url il ya ma zone dedans ouais amazon donc avec amazon tu peux générer des liens je pense automatique donc je ne connais pas le système au profondeur mais pour moi c'était clair que c'était uniquement de la publicité parce que par la suite j'ai essayé de voir comment ils faisaient pour afficher la publicité sur facebook donc il ya ce qu'on appelle facebook ads donc tu dois tu payes pour la fissier et tu es tu voilà tu payes tu définis les critères le pays la tranche d'âge et c'est donc tu peux définir même les personnes par exemple si tu as un antivirus ou bien de je sais pas dire bien de banque je pense qu'il fonctionne comme ça ici les gens qui avec des préférences de vieilles personnes je pourrais dire peut-être parce que généralement oui les personnes qui appellent c'est plutôt des vieux non bah oui c'est oui donc voilà donc un jour je me suis rendu à mon lieu de travail je leur dis voilà c'est bon je vais pas continuer parce que ce qu'ils m'ont dit pour me rassurer m'ont dit voilà on va changer le message elle va pas rester comme ça là c'est en train de changer ne t'inquiète pas d'ici voilà on va tu vas même pouvoir être un technicien tu vas assister les gens sur les ordinateurs on voit que tu as les compétences pour le faire etc il y aura une formation donc donc c'était c'était le discours qui me disait pour me retenir le plus longtemps les autres ça leur posait pas vraiment problème ce qui leur posait problème c'était plutôt le fait qu'ils devaient faire plus de ventes pour moi ils ne me disaient pas que je devais faire beaucoup de ventes mais je pense qu'ils voulaient me retenir parce que je parlais avec les clients de manière technique je ne montais pas j'arrivais quand même à faire des ventes ouais c'était une bonne recrue quoi et dans le fond puisque le message quand il s'affichait indiquant qu'ils ont un virus pour le client même à la fin de l'appel il te dit c'est est ce que j'ai même si je lui explique je lui explique voilà dès le début je lui dis que c'est juste un message quand je fais l'analyse avec lui je lui dis bon je vois que je pourrais pas vous comprendre est-ce que vous avez débuté ou pas je vois qu'il ya des lenteurs par exemple sur l'ordinateur ce qu'on peut faire pour vous c'est vous faire un nettoyage est-ce que vous êtes partout ou pas oui enfin tu es honnête j'essaie même si j'essayais d'être honnête d'être honnête mais pour moi c'était pas suffisant c'était pas suffisant c'est pour ça que je voulais te demander comment tu as été enfin comment tu as vu l'offre d'emploi comment tu as été recruté tu as vu ça où c'est eux qui t'ont contacté ça s'est passé comment c'est plutôt une agence de recrutement voilà je me suis dirigé vers eux ils m'ont dit voilà il y a un sens d'appel qu'ils vont faire ils recrutent pour un nouveau marché c'est la première fois ici donc est-ce que tu es intéressé on l'a vu que tu avais un profil effectivement d'un pharmacien est ce que ça t'intéresse donc c'est moi qui avais fait la démarche ouais c'est un espèce de pôle emploi comme nous en france en fait c'est à peu près et de là étant redirigé ok ce que je trouve bizarre ici est qu'effectivement qu'on va dire que ce soit en france ou bien au canada que ces sociétés travaillent toujours il n'y a pas de bah oui c'est ce que nous on a moi j'ai signalé à énormément d'organismes en france et il n'y a aucune action quoi c'est ce qui me fait j'avais des clients parce que j'avais des clients qui connaissaient bien ce genre de message ils m'appellent ils m'ont dit de toute façon j'ai déjà porté plainte j'ai déjà voilà mais je vois qu'ils sont toujours là donc franchement je te remercie beaucoup beaucoup de m'avoir contacté est-ce que c'est c'est même pas la difficulté que c'est d'enquêter sur ces sociétés là nous on essaye depuis depuis des mois et on n'y arrive pas on mouline on mouline la majorité des clients de ces sociétés ils sont ils sont basés au canada c'est pas dans l'article ou bien en Inde ou bien c'est au canada ouais donc ouais ok c'est au canada mais les centres d'appel eux sont en afrique quoi que toi toi tu étais en afrique du coup tu fais quoi toi maintenant t'as quitté la société par la suite personnellement ça reste personnel ouais tu restes dans le domaine de l'informatique quand même oui je reste dans le domaine de l'informatique oui d'accord à dire moi je travaille pas dans les sens de la paix s'il n'y a pas si c'est en liaison avec l'informatique j'ai déjà travaillé avec des opérateurs comme comme orange ou autre mais c'était toujours c'était toujours le service technique mais ce qui me pousse à chaque fois à démissionner des centres d'appel c'est pas le stress ou bien le fait que le client il te hurle dessus ou bien c'était plutôt le fait que voilà tu es à un moment donné l'intervention que tu peux apporter au client elle est limitée tu dois toujours transférer le dossier au niveau 2 au niveau 3 au niveau 4 parfois il t'appait et te dis oui j'ai déjà eu le niveau 2 le niveau 3 mais rien de fait pour toi tu peux pas intervenir donc quand t'as des appels dans ce sens là c'est démotivant donc c'est bon tu sais c'est ce que je me demandais quand tu travaillais donc à la société une fois que les gens ils payaient c'est toi qui intervenait sur ordinateur ou tu passais encore à quelqu'un au dessus et c'est lui qui intervenait sur ordinateur de la personne non non c'est je transférais vers vers le technicien ah donc toi c'est pas toi qui répare les ordinateurs entre guillemets c'est pas moi non 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 d'accord apparemment ils ont effectivement des techniciens d'après ce qu'on dit au Canada certifié pour donc ouais toi tu transférais au Canada alors les appels normalement c'était au Canada oui ok bon bah je te remercie beaucoup puis je te dis peut-être à bientôt alors ciao à toi aussi merci pause bleu je m'abonne